Bonjour à tous et bonjour à toutes, l'idée de ce premier édito vidéo m'est venue après une convocation au poste de police que je dois à monsieur Alain Soral. J'ai reçu ce gentil papier, quand on est journaliste on est malheureusement habitué, mais quand même vous rendre dans un poste de police parce que monsieur Alain Soral porte plainte contre vous, c'est toujours un peu curieux, sachant que ce monsieur fait profession dans des kilomètres de vidéos de vous insulter, de vous diffamer, de raconter n'importe quoi d'un site à l'aide contre à peu près tout le monde, si possible beaucoup quand même les féministes, les homosexuels, les juifs, mais qu'en plus, quand vous dénoncez son antisémitisme, son homophobie et son antiféminisme, monsieur Soral porte plainte. Et donc j'ai découvert le contenu de cette plainte en arrivant au commissariat de police et je ne résiste pas à le partager avec vous parce que je pense que cet épisode contient à peu près toute la folie dans laquelle nous nous débattons dans le débat public aujourd'hui. En l'occurrence est visé un discours que j'ai tenu le 2 décembre dernier au théâtre du rond-point des Champs-Elysées, pour ceux qui s'en souviennent c'était une soirée de soutien d'artistes et d'intellectuels à Christiane Taubira, alors que la guerre des Sceaux venait de subir des semaines de campagne absolument odieuse et raciste, alors qu'une petite fille venait, aidée évidemment par ses parents, de lancer une banane à l'intention de la ministre de la justice et que sur le chemin d'ailleurs même du théâtre où nous nous rendions pour cette soirée, des intégristes catholiques extrêmement excités étaient venus huer Christiane Taubira et lorsqu'ils ont été interpellés, des photos en attestent, ils ont tous fait la quenelle, ce joli geste de rassemblement signé Dieudonné et Alain Soral et qui dit, il faut vraiment être de très mauvaise foi pour ne pas savoir ce qu'il dit, à quel point la citation à la haine se porte bien dans ce pays. Donc nous avons d'à côté des gens qui font commerce du fait d'inventer des gestes pour inciter à la haine, pour contribuer à la montée du racisme dans ce pays de façon claire et nette et dégueulasse et quand vous osez simplement dire « halte là » et en l'occurrence mon texte est un texte qui disait ni banane ni qu'enelle et qui effectivement critiquait clairement et je l'assume mot pour mot Alain Soral, critiquait son homophobie d'abord parce que c'est quand même par là qu'il a aussi un peu commencé, sa misogynie qui est quand même aussi sa base et son antisémitisme, mais qui critiquait aussi, et ça c'est un des passages les plus comiques, qui critiquait ses expressions comme Berico. Parce que M. Alain Soral, avant de s'allier avec les islamistes du Hezbollah, avant de découvrir qu'il avait peut-être les mêmes ennemis que les islamistes et que donc il leur trouvait quand même quelques charmes, avait quand même l'habitude d'écrire des choses assez particulières sur les maghrébins. Mais c'est ça qui est comique, c'est que dans sa plainte, il porte plainte contre moi à cause de l'expression notamment, parce que j'utilise le mot Berico comme si c'était mon invention. Alors qu'en l'occurrence, je le cite pour le critiquer et pour ceux qui veulent aller vérifier par eux-mêmes, j'espère que vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, ce serait vraiment du temps perdu, mais si vous pouvez consulter ce livre qui est d'ailleurs misérable à tout point de vue, qui s'appelle Misère du désir d'Alain Soral, vous allez à la page 84 et vous découvrez cette phrase « Il a juste fallu pour ça qu'au lieu de crier sale français, ces petits Berico se mettent à crier sale feuge par solidarité imaginaire ». Ça c'était du temps où Alain Soral critiquait ce qu'il appelait donc les Berico, ce que moi je trouve être une expression raciste. Donc je critique cette expression d'Alain Soral et je suis traîné en justice, en tout cas je suis poursuivi par M. Soral pour avoir critiqué une expression qu'il utilise, qu'il m'attribue désormais et qu'il considère comme injuriante. En plus du reste de la phrase. Pourquoi est-ce qu'Alain Soral porte plainte ? Il le justifie en expliquant qu'en gros c'est un peu le retour de la monnaie de ma pièce, c'est-à-dire que j'ai porté plainte moi-même il y a quelques mois contre Alain Soral pour diffamation. Cette fois c'était une plainte extrêmement sérieuse, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'Alain Soral m'a critiquée. Alain Soral me vomit, met des photos de moi grimaçantes parce qu'il a tellement un cours d'arguments, mais vraiment éructe sur moi depuis des années, il y a des kilomètres de vidéos qui sont consacrées à vomir toute personne qui ne pense pas comme Alain Soral. On en a tous l'habitude et on fait avec. Pourquoi est-ce que j'ai porté plainte contre un article d'égalité et réconciliation, qui a été d'ailleurs diffusé par d'autres sites pro-islamistes ou complotistes ? C'est parce qu'il disait explicitement, c'était son titre, Caroline Forest, pris en flagrant délit de bidonnage. Là on n'est plus dans le débat d'idées, on n'est plus même dans l'injure, on est clairement dans essayer de discréditer une journaliste pour faire en sorte que plus personne n'écoute sa parole. Donc oui je porte plainte, parce que si on laisse passer ça, alors vraiment on laisse tout passer. Et qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que vous êtes journaliste professionnel que vous êtes obligé d'accepter toute la journée que des gens racontent sur vous n'importe quoi. Donc 90% du temps d'accord, il y a 10% des fois où il faut mettre un coup d'arrêt, c'est ce que j'ai fait en portant plainte contre plusieurs sites, dont celui d'Alain Soral. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe ? Quand moi je porte plainte, ou quand Alain Soral porte plainte, c'est un processus qui est aujourd'hui fréquent, malheureusement quand vous portez plainte pour injure publique ou pour diffamation, un juge d'instruction a la possibilité de vous mettre en examen ou pas, ou de vous faire convoquer par un poste de police pour entendre votre version des faits et voir s'ils vont mener la plainte jusqu'au bout, ou si c'est vraiment une plainte complètement fantaisiste. Quand moi je reçois une convocation, en l'occurrence, quand je reçois ce genre de papier à cause d'Alain Soral, je suis une citoyenne comme les autres, je me rends dans un commissariat, ça me fait perdre ma matinée, ça me bousille un peu mes vacances, mais je le fais. Quand M. Alain Soral ou M. Dieudonné, parce qu'ils ont les mêmes pratiques à ce sujet, sont convoqués parce qu'ils ont tenu des propos, alors pour le coup incitant à la haine, injuriant, et sont convoqués à des commissariats de police, ils ne s'y rendent pas, parce qu'ils estiment sans doute qu'ils sont au-dessus des lois, qu'eux n'ont pas à se déplacer. Mais c'est déjà très choquant en soi qu'ils se considèrent comme étant au-dessus des lois. Mais ce qui est encore plus déliant, c'est que dans leur vidéo, et en l'occurrence dans la vidéo d'Alain Soral me concernant, il explique qu'il a été convoqué au commissariat, il oublie de dire qu'il ne s'y rend pas, parce qu'il estime que M. n'a pas à se déplacer, mais il arrive à faire croire, et ça aussi c'est typique des paranoïaques, et il arrive à faire croire à son public que c'est un traitement particulier qui lui est réservé. C'est-à-dire que, si vous regardez la vidéo, il y a toute une mise en scène, et il y a tout un commentaire qui est destiné à expliquer que si Caroline Fourest arrive à faire convoquer ce pauvre Alain Soral à un poste de police, c'est sans doute qu'elle a des réseaux occultes, suivez mon regard, ultra-puissants, qui permettent de le persécuter, lui, ce pauvre intellectuel. Persécuter, pourquoi ? Mais bien sûr, à cause de ses positions sur le conflit israélo-palestinien, pourquoi d'autres ? Donc tout devient un complot, évidemment un complot tenu par les sionistes, parce que, évidemment, pour M. Alain Soral, quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on est sioniste. Donc, je vais y venir sur ce point d'ailleurs, mais déjà juste sur le fait de ne pas aller des convocations policières, mais de faire convoquer les autres, tout en faisant croire que c'est un traitement qui lui est réservé, et qui est le fait d'un complot. Rien que ça, c'est à pleurer de rire, ou à pleurer tout court. Donc, en l'occurrence, M. Soral n'est victime d'aucun complot particulier, et c'est lui qui se comporte comme s'il était au-dessus des lois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada